Salut tout le monde, c'est Peer Gamer, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zelda Boy for the Hulk, donc ça doit être l'épisode 62. Donc je vous retrouve ici les amis, j'ai fait la marche tout seul, du coup je vous retrouve au relais, donc c'est quoi le nom ? J'ai envie de savoir. Le relais de Delas, ok, au moins c'est fait. Donc le relais de Delas, où il y a un fameux sanctuaire qui est juste là-bas qui nous attend. Avant on va faire les amiibos, parce que j'ai bien envie de voir ce que je vais avoir. Je vous cache pas les amis, là, aujourd'hui je filme, il est minuit, minuit, minuit 10, minuit 1h30. Et quand je vais filmer la troisième vidéo, parce que je pense que je vais filmer trois vidéos à la suite, normalement, si tout se passe bien, il sera 1h, 1h du matin. Et ça fait plutôt drôle de filmer à cette heure-là, mais c'est pas désagréable. Un petit Zelda, avant de s'endormir. Gen Nox, est dommage pour l'amiibo Ganondorf, j'aurais espéré mieux malheureusement. Mais c'est pas le cas. Alors, aucun Nox Time. Est-ce que je vais enfin finir cette tenue ? On va y voir. Dommage. Dommage, dommage, c'est pas grave. Majora. Le petit Majora. Champignon, ah en plus c'est le Champi Tempo, celui-là qu'il me faut en plus. Ah bah ça va, j'ai du Champi Tempo, c'est cool. J'en ai 21, il m'en faut 55, rappelez-vous les amis. Oh, les bottes du dieu démon. Donc ces bottes appartenaient aux héros d'un monde menacé par la lune. Elles confèrent à leur porteur la grande force du dieu démon. Une petite tenue pour commencer. C'est pas mal du tout, donc il ne manque plus que le milieu pour Honey Link. Et on l'aura complet, vu qu'on a l'épée. On fera le perfect sur Majora. Donc ça fera notamment plaisir. Ah, dommage, je ne peux pas la couper. C'est vraiment une épée à deux mains qui peut la couper. Alors pourquoi tu as un marteau ? Des rubis. Alors attention, ça c'est Skoward Sword. Dommage. Dommage pour Skoward Sword. Le petit Link Pixel que j'ai tout. Je crois que j'ai le perfect sur lui. Voyons voir. Alors, où es-tu ? Ouais, t'es là, tenu du prélude. Donc j'ai la tenue du prélude. Et j'ai même en double l'épée. Son épée. Donc du coup, voilà. J'ai tout en double pour le prélude. Donc ce qu'il me faudrait, c'est, je ne sais pas, soit une arme sympa ou bien un doublon de tenue, pourquoi pas. Comme ça, je peux la revendre. 150, je crois, d'argent. Donc c'est toujours ça de prix. Euh, non, 125, je crois. 125 ou 150. Alors ça, c'est le petit Wind Wacker. Link Cartoon. Nom de Smash Bros. Euh, épée de soldat. Ok. Ok. Le Link de Twilight Princess. On met... Celui-là, c'est le Link de Smash Bros. Link de Smash Bros. Twilight Princess. Alors, on va en voir. Lui, pareil, j'ai tout. Même Epona. Ah bah, la tunique, j'ai plus de crépuscule. Donc je vais pouvoir la revendre. C'est cool. Très belle tunique, honnêtement, les amis. Très, très belle tunique. Et enfin, le Link de Twilight Princess qui va terminer cette petite phase amiibo. Attention. Une épée de soldat. Ok. Ok, ok, ok. Euh... Bon, je vais garder ce talent-là. Ah, la blanche épée divine. Qu'est-ce qu'elle est classe ? Qu'est-ce qu'elle est classe ? Bon. Bon, voilà. Voilà, voilà, donc c'est tout. Oh, une quête. Voyons voir. Les géantes, les baleines, mais pourquoi ? Inutile de... Téquet... Déguerfis versé. Les baleines géantes ont disparu suite à une ère glaciale. C'est l'évidence même. D'après moi, ça ne fait pas un pli. Les baleines géantes ont disparu suite à une éruption volcanique. Ma théorie est que les baleines géantes ont disparu suite à l'évaporation des océans et la décertification du monde. Oh, excuse-moi, je ne suis peut-être pas très clair, laisse-moi t'expliquer. C'est à propos des baleines géantes. Pourquoi donc les baleines géantes se sont-elles éteintes ? Voilà une fascinante question. On l'étudie jour et nuit, mais on a besoin de fossiles pour étayer nos théories et on ne sait pas vraiment où en trouver. Bon, on a bien une vague idée, mais ça reste assez flou. Il y en aurait dans la région d'Ordine au nord-ouest. D'autres se situeraient en Hébra au nord-ouest et d'autres enfin au sud-ouest dans les contrées Guérudo. D'accord, dans les trois lieux totalement différents. Autrement dit, que des régions un peu trop dangereuses pour nous autres. Tu m'étonnes. Mais toi, tu m'as tout l'air d'être un explorateur chevronné. Tu voudrais bien y aller à notre place ? Il nous faudrait quelque chose qui nous permette de nous représenter les trois fossiles de baleines géantes. Ce qui serait bien, ce serait un schéma ou une esquisse, pourvu que ça nous permette de les voir, tu comprends ? Et surtout, il faut qu'on aperçoive leur tête, c'est le plus important. Alors, c'était dit de nous ramener ça pour 300 rubis, sonnant et trébuchant, je vous aide. C'est vrai, merci mille fois et bonne chance, je t'attends ici avec les 300 rubis. Ah mais lui, c'était un mec ! Putain, j'ai cru que c'était une meuf. J'avais pas vu son bouc, je crois que c'était une meuf. N'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent une photo, si je comprends bien. Ils veulent une photo, mais une photo de quoi, justement ? Moi, ça m'intéresse. Alors, on va regarder tout ça. Voyons, on va voir ça. Ah, voilà. Attention, les quêtes. Alors, c'est quoi la quête ? Fossiles de baleines ? Oui, ça va être ça. Je vais être fossiles de baleines. J'ai pas regardé, les amis, mais... Alors, on relève dès là. Vous découvrez un premier fossile de baleines près de la fontaine ? D'accord ! Ah oui, d'accord, c'est un peu exploré à droite, à gauche. En gros, les amis, il y a trois fossiles de baleines dans toute la map d'Hyrule, si vous préférez. Dans tout Hyrule, il y a trois fossiles de baleines. Il y en a un à la contrée Gerudo, donc là où il y a la grande fée, donc ici. Grand fossile de désert. Ouais, si, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça, les amis. C'est ce fossile-là. Donc, il faudra le prendre en photo, d'abord. Et il y en a apparemment un vers Hébra, et un troisième vers le volcan. Donc, deux zones que nous n'avons pas encore fait. Donc, on peut faire Gerudo, on a un point, donc ça va. Donc, pour l'instant, voilà. On garde cette mission en tête, mais on ne la fera pas aujourd'hui. On la fera beaucoup plus tard. Mais, on la garde dans un coin de notre tête. Ça peut éventuellement servir. Bien, bien, bien. Je ne vous cache pas que, les amis, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas eu un souvenir. Qu'on n'a pas eu un souvenir. On n'a combien de souvenirs ? On n'a que quatre souvenirs. Waouh, seulement. C'est vrai que celui-là, je peux le faire, il me semble. Il me semble que celui-là, je peux le faire. Lui, non. Lui, ouais. Je crois. Je ne sais plus. Il va falloir que je m'y remette, je pense. Surtout faire lui et lui. C'est une idée à faire. Refaire des souvenirs. Parce que, ouais, c'est vrai que là, je me démarrerais bien une petite cinématique. Je ne vous le cache pas. Étant qu'il est minuit, là. Ouais, une petite cinématique. Tranquille, pour la soirée. Ça pourrait être bien. Mais bon, avant, on va faire un petit sanctuaire. On ne fera pas dans cet épisode, là, cinématique. Je verrai peut-être au prochain. Au prochain, je vais regarder un peu ce qu'on va faire. Ça dépend ce qu'on va faire, là, dans cet épisode-là. Mais de toute façon, les amis, pour vous dire un programme vite fait. Là, aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse ce sanctuaire-là. Et ce sanctuaire-là, évidemment, ça serait bien. Et peut-être au prochain, celui-là. Parce que ça m'étonnera qu'on pourra faire les trois aujourd'hui. Celui-là. Et après, il va falloir passer ici. Parce qu'ici, on a découvert la zone. Avec le repère des Yigas. Pour essayer de trouver. Et aussi l'épée oublier. Mais en gros, ici, il y a des sanctuaires à faire, il me semble. Donc en gros, il va falloir qu'on passe là. Sanctuaire de Moya-Toma. C'est parti. En tout cas, moi, j'aime bien ce paysage de forêt, là, honnêtement. Le temps est normal. J'aime bien. J'aime vraiment bien. C'est vrai qu'on n'a pas fait l'énime d'Hyrule. Vous vous rappelez la mission précédente, dans l'épisode précédent. La mission du... Du courgoût. Qu'on doit lui ramener un objet. Il nous manque un dernier objet. C'est dommage, j'aurais bien voulu coucler ça. De courbe en courbe. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Que faut-il faire ? Ah, ça veut dire quelque chose. Attention. Ah, ok. Ça va, est-ce qu'on dépasse ? Tranquille. Ah, mince. Il fallait que j'atteigne ce coffre. Je vais tomber. J'ai failli tomber. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah, ouais. J'ai compris. J'ai failli tomber encore. C'est vrai. J'ai compris le délire. Mais avant... Je dois avoir ce petit coffre. Tue. Il y a encore des voitures. Une moto, carrément. Normal, il est minuit. Du coup, ça rentre de soirée. Désolé pour ce bruit de voiture. Je suis désolé. J'espère que vous ne l'entendrez pas à des masses. Merde. Merde, merde, et merde. Ça fait des dérapages. J'ai longtemps de là-bas. Non, ça ne marche pas. Il doit y avoir une autre astuce. Bon, attends. Ouais. Ah oui, là du coup, ça... C'est jouable. Euh, attends. Pas prendre de risque. Pas prendre de risque. Voilà. Bah, du coup, ça tombe. Parfait. Du coup, c'est fait. Ah bah voilà, impeccable. Du coup, j'ai un checkpoint. Ah, impeccable. J'ai besoin du truc. J'ai besoin de ça. Et... Parfait. Alors, allons voir ce que c'est. Une épée électrique. Ah, je crois que je n'ai jamais eu celle-là. Enfin, je l'ai déjà eu dans mes autres parties, mais pas avec vous. Cette épée magique qui aurait été forgée par les éclairs des collines d'Hyrule paralyse ses ennemis quand sa lance brille d'une mure dorée. Et j'aime beaucoup cette épée. En réalité, je la trouve très belle, cette épée. Et du coup, c'est avec plaisir que je la prends. Alors, on va regarder tout de suite. J'ai déjà prise. Bon, ce fourreau est beaucoup moins classe que l'opée de légende ou autre. Ah oui, je l'ai déjà prise. D'accord, je l'avais déjà avec vous. Bon. Ok, parfait. La planche épée divine. Qu'est-ce que c'est la classe ? Elle est très stylée, cette épée. Honnêtement, si j'ai un double de la planche épée divine, ça me ferait classe, parce que comme ça, moi, je m'en servirais. C'est tellement qu'elle est classe, cette épée, c'est incroyable. Elle respire la classe. C'est la fête. Comme par hasard. Le jour où je filme, c'est la fête. Ça va réveiller tout le monde. Ça va réveiller tout le monde. Enfin. Donc, premier sanctuaire de fées, les amis. Maintenant, on va faire le deuxième et on verra ce qu'on va faire ensuite. Vous ne savez pas en combien de temps ça fera ? Tchou, il est long, là. Ah, merci. Putain. Il était très long à charger. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Il était long. Oh, il pleut. C'est dommage. Il pleut. Il pleut. Il pleut. Du coup, pour escala des, ça ne va pas être terrible. Mais bon, ça va, c'est que ce n'est pas une zone que... Ça gueule. Ça va réveiller tout le monde. Mes parents qui dorment, on se fait réveiller direct. Ils sont malades. Ils sont complètement malades. Ouais, donc du coup, vu que ce n'est pas une zone où on doit énormément grimper, ça va. C'est plutôt cool. Il faut regarder, on ne sait jamais s'il n'y a pas un Korugu. Maintenant qu'on a retrouvé Noya, on va pouvoir lui faire grandir sa sacoche plus rapidement. Comme ça, si on en manque de place, un de ses quatre. Mais bon, là, je pense que je vais me concentrer sur les... Sur les armes, pour le moment. Pour le reste, on verra. Oh, un papillon. Ah, dommage. Je ne l'ai jamais vu. Oh là là, ça attaque sévère, là. Un bocoblin contre un... Un hylien. C'est sérieux, toi ? Ah, t'es. Il va réussir à m'avoir, hein. Obligé. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Qu'est-ce que je vous ai dit ? Ah, l'enfoiré, il se déplace. Ah, t'es. Maintenant qu'on peut voir derrière toi, hein, c'est facile. Ah, c'est bon, il se barre. Enfin. Bon, après, une petite flèche, il serait mort, hein. Tranquille. Bah, du coup, pour l'instant, on va mettre un bouclier de chevalier. Ça passe assez bien, même si c'est pas le bon. Même si je sais qu'il y a un bouclier encore plus fort du jeu, les amis. Le bouclier de chevalier, c'est pas le meilleur. Même s'il est très bon. En fait, il y a deux boucliers très puissants. Ça dépend quelle cible, en fait. Je lâche son bois ici, ok. Je prends, hein. Je prends. Alors, Sanctuaire doit pas être très loin. Faut que je vais là-bas. Ça fait de la manteau à minuit. Sérieux. Sérieux. T'es pas un Yigas. Excusez-moi, serez-vous m'indiqué un chemin pour se rendre dans la désert Girodo ? Bien sûr. C'est gentil, j'étais complètement perdu, je ne savais pas quoi faire. Heureusement qu'il y a des gens aussi servables que vous, et en plus, je vais pouvoir remporter vos souvenirs. Ah. Je parle bien sûr de votre tête. Je vais venger le grand Koga. C'est quoi, c'est quoi cette arme que t'as ? Tiens, je ne l'ai jamais vu cette arme. Un tronche-démon. What the fuck ? Je n'ai jamais vu cette arme. 40 ! Wow ! La tronche de cette arme façonnée par le Gondil Gasp pour abattre en un seul coup leur cible, empli de terreur, tous ceux qui l'aperçoivent. Oh. Ce n'est pas dégueulasse, je vais le prendre. Écoutez, vu que son propriétaire est mort, je le prends. C'est une arme à une main, sérieux ? 40 ! 40, le bazar. 40 ! Wow ! Je n'ai jamais vu cette arme-là, les amis. Comme quoi, on en a prend tous les jours. Je vais prendre un arc, je ne sais jamais. Ah, dégage. Ah, attends, ce n'est pas toi qui a une baudre chocteau. Oh, excellent ! Ok, je ne l'avais jamais vu avec vous. What ? Je crois que je n'en avais déjà vu. Oh non, encore un. Faut aller. Sérieux ? Comment il fait pour esquiver ? Il est balèze ? C'est un magicien, ce n'est pas possible. Bon, vas-y, je me casse. Je garde toutes mes flèches. Ah, il y a de la jeune Nox là-bas. Il y a de la jeune Nox, ça peut être intéressant. Le sanctuaire doit être en bas ou en haut ? A votre avis, les amis. Moi, je dirais qu'il est en bas. J'espère. Ah ouais ! Je le connais. Je le connais, ce sanctuaire. Et il est en bas. Ah oui. Sauf qu'il a une entrée bien précise. Et là, il va falloir que je me concentre parce que c'est un sanctuaire où il est plutôt difficile d'accès, en fait. Ah mince, je ne m'attendais pas à ça. Bon. Bon, d'abord, je vais récupérer les gemmes qui me font vachement envie. Se rappelez-vous, les gemmes peuvent servir déjà pour une tenue, notamment la tenue Nox. Donc, il va nous falloir des gemmes. Et aussi, le surplus de gemmes, je peux les vendre à 1 euro. Pour 10 gemmes, je peux avoir 1 diamant brut, c'est-à-dire 500 rubis. Ce qui n'est pas dégueulasse. Quand on a besoin vraiment de rubis, ce n'est pas dégueulasse. Donc, je ne vais pas cracher dessus, honnêtement. Je vous le dis direct. Alors. Ah, c'est des... Attends, par contre, ceux-là, les vœux, on ne sait rien. Ah ouais, loups brigands. D'accord. C'est bien ce que je me disais. Je ne les avais jamais vus. Alors, les gemmes... Est-ce que je pourrais les casser avec mon épée de légende ? Je ne sais pas. Et bon, au pire, au pire, ce n'est pas grave. Alors, on va regarder. Ok. D'accord, en deux coups, je les casse. En deux coups, je les casse. Du slex et de la gemme. Donc, des gemmes, j'en ai combien ? 22. 22. Pour la tenue nox, je crois que m'en faut 9. Il me semble, de jeune. Donc, j'ai un surplus, normalement. Si j'ai bien à compter, normalement, j'ai un surplus. C'est pas mal. Bon, maintenant, on va aller voir ce temple. Ce sanctuaire, pardon. On va aller voir ce sanctuaire. Et pour ça, il faut aller en bas. Et ça, il y a une entrée bien précise. Et le problème, les amis, dans cette entrée... On peut y aller, hein. On peut y aller, il n'y a aucun problème. Mais le truc, c'est que l'intérieur est gardé... Par, justement, des gardiens. Oh oui. Vous m'avez bien entendu, par des gardiens. Donc, du coup, c'est pas... Alors, soit ça va être très facile d'y aller, soit ça va être très dur. On va voir. On va voir comment on va s'en sortir. Mais c'est vrai que je redoute un petit peu, hein. Alors. Bon. Voilà l'entrée. Il y a peut-être un Korugu, au fait, à l'entrée. J'ai jamais trop fait gaffe. Oh, déjà ça. Le temple oublié. Ah, c'est par là qu'on entre ? Non. Non, c'est pas par là qu'on entre. Ça ne me dit rien. Eh, non, c'est un Korugu. C'est un Korugu. Putain, bien planqué, celui-là. Oh, le fourbe. Franchement, celui-là, très très fourbe, hein. Si t'as pas le guide, c'est mort. C'est impossible de... Comment vas-tu le trouver, quoi ? Il faut vraiment l'observer. On va écouter le petit Korugu. Je vous l'ai dit, hein, qu'il y a l'air d'avoir un petit Korugu, il n'y en a peut-être pas qu'un seul. Ça ne m'étonnerait pas non plus. Il y en a peut-être un autre, là, vers la décombre, en bas. Mais, honnêtement, je vois pas. Alors, normalement, dans les gardiens, je peux récréer des pièces, normalement. Celui-là, visiblement, on n'en a pas, malheureusement. Ah, il est là, l'entrée. Merde. Mince. Je suis descendu, euh... Trop bas. Et je crois qu'ici, dans cette décombre, il doit y avoir des Korugu. Peut-être plus. Un minimum. C'est un aucun, quand même. Sinon, ça sert vraiment à rien. Le temple, oublié. Tu m'étonnes. Là, pour le coup, il est bien oublié, le temple. En même temps, ce temple a souffert. Bon. Voilà comment ça se fait, les amis. C'est par des courants d'air. Mais attention, justement, à ça, justement. Voilà. Vous l'avez vu. 3 000 gardiens. 3 000 gardiens. 3 500 gardiens, pardon. Vous n'aurez pas, moi. Ah. Je suis beaucoup plus fort que vous. Merde, j'ai plus de... Mon dieu, oh my god Ah là je vous le dis ici dans le temple oublié Les amis Vous pouvez faire au calme Des pièces de gardien C'est une immense statue de la dièse On peut prier, non ? Ah on peut prier Oh super Toi qui as surventé les épreuves Obtenu les emplois du triomphe Oh super Alors j'avais dit l'endurance Parce que je voudrais finir l'endurance Maintenant que j'ai l'épée de légende Vraiment accès sur l'endurance Ok ça je n'avais pas fait gaffe Ça par contre ça c'est vrai que je ne le savais pas les amis Que cette déesse Pouvait Je pouvais changer les emplois du triomphe Parce qu'elle était énorme Je crois que c'était un Je ne sais pas Un petit Petit clin d'œil Genre elle ne servait à rien C'était dans le décor Bon là grâce à ça j'ai Enligné Ah ok J'ai ma petite Deuxième jauge Mais c'est pas fini Il y a une troisième jauge il me semble Alors le petit sanctuaire C'est parti Donc voilà les gardiens Vous avez vu Ah purée Donc voilà Honnêtement c'est pas très compliqué Si on plane on court Il y a beaucoup d'obstacles Donc du coup Pour les gardiens Donc on peut bien se cacher Je pense que le plus dur C'est vraiment de les battre en fait Parce que ça va être Je trouve que c'est un peu compliqué Ah c'est bien c'est une bédiction Parfait 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 Longue épée des flammes Cool Est-ce que j'en ai une Parce que ça c'est bien Pour faire un feu Elle est pas différente celle-là Non c'est la même C'est la même Je sais pas j'avais cru C'était évidente Bon en tout cas j'en ai une Donc je la laisse Mais le tranche démon quoi Je savais même pas que ça existait Putain Je savais même pas Que les Yigas Avaient une deuxième arme Pour moi ils avaient que le Le coupe-gorge Je savais pas qu'ils avaient Un tranche démon Putain A quoi ils ont peut-être Une troisième arme Ah bah attends Si les petits Yigas Là les Yigas normal Ont une deuxième arme Peut-être que les gros Yigas Là avec leur katana Peut-être qu'ils ont un autre katana En fait Je devrais peut-être En affronter un Honnêtement Le prochain que je vois Je regarde son arme Et il en aura peut-être Une différente C'est bizarre là Ça me fout le doute Je sais pas Un tranche démon là J'ai jamais vu ça de ma vie Je sais pas C'est bizarre Bon Voilà Le petit sanctuaire est fait Tac Parfait Ah oui Je l'ai mis bien au fond Et c'est vrai que Quand on regarde bien On voit que c'est On voit la carte Qui a un truc Genre que des cercles Comme ça là On voit qu'il y a un truc Il y a encore au bout ici Temple oublié Ok 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 Bon bah les amis On s'arrête ici En ce moment que ça aura plu Cet épisode de Zelda Buff of the Wild Prochain épisode Je suis très tenté De me faire un épisode Souvenir Pourquoi pas Peut-être plus court Mais un épisode Avec deux souvenirs Pourquoi pas Mais on va voir Allez Merci à regarder Bye tout le monde